Shalom, Shalom, Monsieur le Prophète Joël Grasso, le Marochat de la Brigade Anti-Sorciers. Juste aussi mon compte Facebook pour vous dire Shalom à vous. Shalom parce que je... Quelle la peur et la grâce demeure sur vous. Nous sommes à cette date aujourd'hui, n'est-ce pas, de mercredi 13 décembre 2017. Franchement, j'ai tenu à dire merci. Merci par rapport au programme qui a eu lieu ce week-end à Paris. Un programme de Thaï où tout Paris est sorti pour l'événement de Thaï. Nous avons la salle même à refuser le monde. Le Seigneur s'est puissamment glorifié, puissamment manifesté. J'ai tenu à dire merci. Franchement, il y a eu pas mal de guérisons et jusqu'à la fin, nous sommes sortis. Nous avons quitté la salle aux environs de 9 heures parce qu'à partir du petit matin, nous avons vu le Seigneur agir où les paralytiques ont commencé à marcher. On avait vu une dame musulmane qui était à ce programme, qui a jeté son béquille. On avait commencé à voir des séries de miracles au petit matin, à point qu'on n'a même pas senti le temps passer. Le programme de la Convention de Paris, ça a été une grande réussite. Je tenais à dire merci à tous ceux qui se sont déplacés depuis Bordeaux, depuis Canada, depuis Bruxelles, depuis l'Allemagne, depuis l'Angleterre, d'Angleterre, dans beaucoup de pays européens, de Norvège. Des personnes qui sont déplacées de la Norvège, des personnes qui sont déplacées du Danemark, des personnes qui sont déplacées dans beaucoup de pays européens qui ont participé, n'est-ce pas, à ce programme. Je tenais à dire merci, merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci au grand comité d'organisation dont pilote Maman Bessoura, merci. Merci aussi à tous ceux, les collaborateurs, ceux qui se sont mis en corps et âme, n'est-ce pas, pour le succès de ce programme, que le Seigneur vous bénisse, recevez la grâce de Dieu. Effectivement, je suis en tournée européenne, donc ce week-end CAP sera mis ici, la Suisse. Je pars demain en Suisse, j'arrive demain en Suisse, et précisément ça sera à Zurich. Nous aurons un grand programme à Zurich. Je tenais à informer les gens de la Suisse, de Zurich précisément, et que toute l'équipe arrive, le ministère de la compassion des âmes, un ministère de l'évangélisation, un ministère de la délivrance, et qui vous révèle, n'est-ce pas, les secrets les plus cachés de la sorcellerie, et qui les met à nu, et qui vous aide, n'est-ce pas, à entrer dans votre destinée. N'est-ce pas, sera, n'est-ce pas, ce week-end à Zurich. Donc, demain, nous arrivons à Zurich, par la grâce de Dieu, et le programme de Zurich aura lieu à partir, n'est-ce pas, de vendredi 15 samedi 16. Voilà, ce sont des veillées de 20h à l'aube, de 20h à l'aube. C'est vraiment, ça serait vraiment des grands moments de prière, de délivrance. Nous sommes printemps en fin d'année, et ça annonce, n'est-ce pas, le mois de transition. Vous voyez, le mois de transition, qui nous, n'est-ce pas, annonce une nouvelle année, et qui met aussi fin à, n'est-ce pas, l'année 2017. Donc, c'est en cette période-là que la sorcellerie est pleinement à l'oeuvre. Nous invitons toute la communauté camerounaise de la Suisse d'être à ce programme de taille. Nous invitons toute la communauté camerounaise, toute la communauté congolaise, toute la communauté ivoirienne, parce que le prophète Karsou, ce n'est pas une question de la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique, n'est-ce pas. Voilà, alors, même les Blancs, Suisses, soyez à ce programme. J'invite aussi ceux qui sont en Allemagne, juste à côté de l'Allemagne, vous devez aussi à ce programme de taille, et le programme aura lieu, comme je disais, à partir du vendredi, après demain vendredi, 15 décembre, 15 décembre, de 20 heures, n'est-ce pas, de 20 heures à l'aube. Et samedi également, de 20 heures à l'aube, c'est un événement de taille qu'il ne voulait pas rater. Voilà, venez pour que le Seigneur puisse vraiment faire quelque chose pour vous, et que la grâce du Seigneur puisse, n'est-ce pas, abonder dans votre vie. Que la grâce de Dieu puisse, n'est-ce pas, vous visiter, vous guérir. J'invite tous les malades, j'invite tous ceux qui ont des soucis, afin que ce fardeau-là soit brisé, pour qu'il puisse entrer pleinement, en 2018, dans la grâce et dans l'abandon du Seigneur. Et ça, c'est vraiment important. Il faudrait que ce fardeau-là puisse tomber, il faut que tu sois rentré pleinement. Ceux qui étaient à Paris ont vu ce que le Seigneur a fait. Il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur a opéré des miracles, et surtout la conversion des âmes. C'était vraiment important que les cœurs reviennent à Christ, que les cœurs, n'est-ce pas, soient restaurés par Jésus-Christ. Et ça a été vraiment très émouvant de voir le Seigneur guérir les malades, de voir, n'est-ce pas, les paralytiques marcher, de voir des grands miracles. Alors, ne ratez pas ce programme. Voilà, c'est vraiment un programme de taille. Et à partir de la Suisse, nous allons aussi lancer d'autres programmes. Voilà, donc pour dire, j'étais aussi à dire à ceux qui sont à Paris. Voilà, on avait parlé, n'est-ce pas, de visite et tout ça. Nous reviendrons par la grâce de Dieu, par rapport à tout ça, par la grâce de Dieu. J'étais aussi à m'excuser par rapport à ceux à qui, n'est-ce pas, ceux à qui on devait rendre visite, qu'on n'a pas pu. Côte de la fatigue. C'est maintenant que je sors, n'est-ce pas, de mon silence, n'est-ce pas. Parce que j'étais fatigué après le programme. Parce que j'ai quitté la salle dimanche à partir de 9 heures. Voilà, donc je me suis retrouvé à mon hôtel à 10 heures. Vous comprenez ? Très fatigué. Deux jours de veillée successifs. J'étais vraiment épuisé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de poster une vidéo pour confirmer, n'est-ce pas, le programme de la Suisse. Effectivement, c'est confirmé, la Suisse est confirmée. Déjà, tous nos enfants spirituels qui sont déjà sur mon compte Facebook, vous connaissez déjà l'affiche. Prenez cette affiche et changez la photo de profil. Mettez ça sur votre profil. Ça fait encore pub, ça annonce encore l'événement de Thaï. Voilà, Zadi, déjà, Lino Zadi a déjà fait. D'autres personnes doivent suivre. Edouzi doit faire, tout le monde. Voilà, donc j'ai tenu à dire merci. Et aussi bientôt, nous serons à Bordeaux. Bordeaux et Toulouse. Très bientôt Bordeaux. Donc restez à l'écoute, nous allons annoncer un événement de Thaï. Voilà, donc créez le Seigneur, vous bénissez, recevez la grâce et l'abandon du Seigneur chez vous. Voilà, chez vous. Jésus-Christ est Seigneur et capable de détruire. C'est une question de vouloir être délivré et le Seigneur repère le miracle. La délivrance, c'est désir. Si tu veux, il y a le miracle du Seigneur. Si tu veux, le Seigneur fera encore quelque chose pour toi. C'est une question de volonté, si vous voulez. Le Seigneur se manifestera. Nous avons vu comment Dieu a œuvré puissamment ici. Il y a des gens qui peuvent parler et il y a des gens qui ont l'onction. Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. Dieu, il ne se trompe pas quand il donne l'onction à quelqu'un. Voilà, donc l'onction qu'est sur le prophète Joël Crasso. Appelez Marichard de la brigade anti-Maplao ou anti-mangeur d'âme sera à Zurich. Voilà les Maplao là. Vous savez, les gens sont en train de vous guetter. Ils veulent faire une sauce pour les Camerounais. Il faut manger avec une dolée et ça c'est dangereux. Voilà une dolée et c'est dangereux. Avec le bâton du manioc. Ils sont mal barrés. Venez, parce qu'il y a des choses qui vous arrivent. Donc vous êtes incapables d'expliquer, comprendre. Et par moments vous êtes frustrés. Parce que vous savez, vous êtes conscients qu'il y a une main oscure derrière. Mais il ne faut pas s'asseoir, il faut s'élever. Voilà, il faut s'élever. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui décidera à ta place. Ce n'est pas une personne qui décidera à ta place. Tu es le maître aussi de ton destin. Parce qu'il y a une question de volonté. Il faut te lever pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Si tu es assis, tout toi passera. C'est pour ça que la Bible dit dans Isaïe 60. Lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi quand ta lumière arrive. Tu dois te lever quand tu vois la lumière. Alors, qu'a permis de suivre la Suisse ? Et précisément à Zurich. Ne ratez pas ce programme de Thaï. J'invite tous les Congolais. J'invite tous les Camerounais de la Suisse. Depuis, n'est-ce pas, la Genève. Tout le monde. Soyez à ce grand programme de Thaï. Programme de Thaï. Programme où Jésus-Christ fera de grandes choses. La puissance de Dieu sera à l'œuvre. Depuis, n'est-ce pas, Lyon. Le programme de la Convention de Lyon. Celle d'Italie. De Paris. Nous avons toujours vu les signes. La manifestation de la puissance de Dieu à l'œuvre. Ce qu'il a à faire, encore, il continuera de le faire. Et encore la Suisse, ça sera encore plus terrible. Nous invitons tous les gens de la Suisse de sortie et d'être dans ce programme. Je tiens aussi à dire merci au grand comité d'organisation de Suisse. Voilà. Merci. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je fais juste cette petite vidéo. J'irai pas trop long. Voilà. Voilà. Mais pour dire, je confie mon arrivée à Zurich. C'est le... Demain, je prends. Demain, j'arrive. Et le programme que démarre à partir, n'est-ce pas, de... De ventredi. Il sera une veillée de 20h à petit matin. Également de samedi, de 20h au petit matin. Ça serait à Zurich. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Je tenais à dire shalom à tous ceux qui sont déjà en ligne. Qui venaient de me prendre en ligne. Tous les enfants spirituels. Ludovic, Patrice Fonguay. Voilà. Tout le monde là. Soyez bénis. Et recevez la grâce de Dieu. Justement, après ce live. Facebook live. Cette vidéo sera postée, n'est-ce pas, sur... N'est-ce pas... Sur mon compte YouTube. Voilà. Donc, vous aurez encore plus d'informations. En regardant ce compte, cette vidéo. Vous allez avoir plus d'informations sur le contact. Le numéro de téléphone de la Suisse et tout ça. Voilà. Donc, c'est confirmé. Je serai en Suisse. C'est confirmé. Voilà. Donc, je quitte ici demain matin le 14. 14 pour être en Suisse, ça. Demain je serai en Suisse. Et on aura l'occasion, n'est-ce pas, de prier ensemble. De glorifier le nom du Seigneur ensemble. Shalom à vous. Que Dieu bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Je vous aime. Et le Seigneur vous aime. Il n'aimerait pas qu'on vous bouffe. Avec la sauce tchoumblé. Et la sauce... Voilà, là. Elle, à base du plakali. Il faut que vous échappiez à sa sauce. Parce que c'est la fin d'année. Le diable veut vous braiser. Vous mangez avec la tchiqui agbodiama. Voilà. Pour les Camerounais, c'est indolé. Voilà. Vous mangez. Vous braisez. Parce que le sorcier ne fait qu'il mange. Il mange. Voilà. Vous ne devez pas être... Vous laissez manger par ces sorciers. Ne leur donnez pas l'occasion de vous manger. Sinon, ils vont boire vos cerveaux comme des gays. Ils vont bien manger. Ils vont sucer. Parce que le 1er janvier, ils croquent les os. Ils mettent... Ils disent qu'il est dans la moelle. Je pense que c'est ça la moelle. Ils vont tirer ça. Pour dire le salaud là. Le voici. Dans mon ventre. C'est comme un sorcier va manger. Qui l'est ce sorcier ? Voilà. Voilà. Donc, Dieu bénisse. Comme je disais, je suis encore à Paris. Voilà. Donc, demain, je rentre. Voilà. Demain, je rentre. Je serai demain à Zurich. Shalom à vous. Soyez bénis. Je vous aime. Bonne journée à vous. Shalom.